Bonjour Alexandre, ça y est le livre est arrivé, super belle biographie en images de Nicolas Bouvier, on est vraiment contents. Nicolas Bouvier pour nous c'est un grand personnage, mais je suis encore étonnée de voir qu'il y a des gens qui ne connaissent pas Nicolas Bouvier. Je ne sais pas comment il l'aurait pris, parce qu'en vérité son histoire est assez étonnante. Au moment où il aurait dû être connu, il ne l'était que peu, il lui a fallu attendre beaucoup d'années avant d'être connu. Et c'est à sa mort qu'il a été finalement le plus connu, et que 25 ans après il le soit un peu moins, je pense qu'il aurait rigolé ou souri. Mais en vérité il est beaucoup connu par les auteurs et écrivains. Surtout les auteurs qui aiment le voyage. Oui, mais il me semble que ça déborde cette question-là, la question de la langue, de l'écriture, le ramène dans le camp des poètes parfois. Et il est vrai peut-être que l'étiquette écrivain voyageur l'a peut-être desservi, puisqu'il était dans une catégorie et dans cette seule catégorie. Mais en vérité je pense qu'il était encore lu, on continue de jouer, tiens on joue une pièce qui tourne autour de L'Usage du monde, son premier et peut-être plus important livre. Il était un peu repris le titre par Sylvain Tesson. Oui, alors... Non mais du coup, L'Usage du monde, les gens tout d'un coup connaissent, parce qu'ils pensent connaître, mais parce que c'est son livre le plus connu, Nicolas Bouguier. Oui. Et il a repris un titre, c'est Petit Traité à l'Usage du monde, ou un... Non, c'est pas ça ? Ah, alors je suis désolé, j'ai pas le titre de l'ouvrage en question. Mais là à nouveau, comment dire, c'est un terme qui était dans l'air du temps, je crois qu'ils étaient plusieurs à l'avoir potentiellement sous la main, il l'a pris le premier. C'est un beau titre. C'est un beau titre qui peut être... Et ça le définit complètement, donc c'est quelqu'un qui est parti voyager ? Oui. Longtemps ? Très longtemps. Il a tendance à peut-être forcer le trait et à dire qu'il a passé près de 13 ou 14 ans ou 15 ans de sa vie à voyager. C'est le voyageur qui est parfois un peu fabulateur, mais qu'il le fait pour très souvent de bonnes raisons. Donc oui, il a énormément voyagé. Ce qui est important d'avoir en tête, c'est que l'Usage du monde, le récit de ce voyage qui est un voyage qui démarre à l'été 53, en fait se termine au Pakistan. Mais le voyage, lui, continue. Et en fait, de ce voyage, il va tirer trois livres. L'Usage du monde, Chronique japonaise et Le poisson scorpion. Et c'est un voyage de trois ans et demi, donc on peut dire que c'est un... Donc on retrouve tout ça dans le livre, en fait ? Dans votre livre avec les photos ? Oui, on retrouve tout ça. Pour moi, il est important de ne pas rester confiné dans le voyage, bien que moi-même, je sois très attiré par cette période de sa vie, par cette écriture-là. Et je voulais le voir revenir à la maison, puisque c'est à Genève qu'il a écrit en fait L'Usage du monde. C'est là qu'il a peiné, c'est là qu'il a eu des soutiens, c'est là qu'il a trouvé un nouveau métier, c'est là qu'il a... qu'il s'est fait une vie, qu'il a eu des enfants. Et puis c'est de là qu'il est reparti. Et pour moi, il était important de savoir qui était derrière l'auteur. Et donc, oui, disons, une bonne moitié du livre est vraiment consacrée au voyage, et l'autre à la vie du voyageur, qui est parfois un vrai sédentaire. Jusqu'au jour où il décide de repartir, parce qu'il le peut, parce qu'il le veut. Et à la fin de sa vie, il va redevenir un vrai, comme il l'appelle, une boule de mercure qui voyage un peu partout dans le monde, parce qu'il sera reconnu, parce qu'il deviendra prof invité aux Etats-Unis, parce qu'il va donner des conférences un peu partout dans le monde. Et quasiment à la toute fin de sa vie, il retournera au Japon, il ira en Asie centrale. Donc, oui, oui, il y a du voyage en voiture, en voilà, absolument. Avec plein d'illustrations, si tu veux, on peut regarder, on peut le montrer. Allez, le hasard va décider. Ah ben, c'est Bouvier à Genève, photographe et iconographe. Une de ses activités, pas accessoires, centrales. Et sinon, on va trouver une image plus typique, voyage, puisque l'écriture de l'usage du monde, au départ, passe par aussi un travail de photographe. Il pense son livre en même temps qu'il photographie. Ou quand il photographie, il peut-être pense déjà au livre qu'il va écrire.